Je vous remercie d'être venu pour ce rassemblement parisien et cette manifestation parisienne pour la journée de mobilisation des territoriaux, des services publics. Bien entendu, je tiens à saluer la présence des camarades de la Fédération de Mine-Énergie, du commerce, des organismes sociaux, des cheminots qui manifestent ailleurs dans Paris mais qui ont appelé aujourd'hui aussi à cette journée de mobilisation des services publics. Rappelez quelques éléments, nous sommes aujourd'hui réunis partout en France parce que les territoriaux depuis trop longtemps sont totalement oubliés, qu'ils ont été en première ligne pendant les deux ans de la pandémie. Je pense bien entendu aux aides à domicile, aux agents des EHPAD, aux ADSEM, aux ébroueurs, à tous les services CEPOR qui ont été là présents au service de la population et qui ont totalement été oubliés, que ce soit dans les négociations du Ségur, que ce soit pour le dégel du point d'indice, que ce soit pour les créations de postes. Alors que Macron a su trouver plusieurs centaines de milliards d'euros pour venir en aide aux entreprises du capital afin de maintenir leur activité, il a totalement oublié, volontairement oublié, les fonctionnaires qu'il louait pourtant dans ses discours. Donc nous sommes là aujourd'hui pour réaffirmer que oui, nous voulons 10% d'augmentation de nos salaires minimum et l'ouverture de négociations pour augmenter les salaires à la hauteur des pertes subies depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire 20%, 25% d'augmentation de salaire. Nous sommes là également pour exiger plus de 10% de création de postes, à savoir 500 000 postes de fonctionnaires. Nous sommes là enfin aussi pour dire que non, nous refusons la mise en place des 1 600 secteurs et le vol de nos congés et nous sommes là pour réclamer au contraire la mise en place des 32 heures urgentement parce qu'il y a besoin et qu'il y ait de l'emploi pour toutes et tous. Je vous remercie les camarades d'être présents et je vais passer la parole aux autres camarades des fédérations des services publics, que ce soit la fédération mine-énergie, la fédération de la chimie, la fédération du commerce, je les appelle à me rejoindre ici. Ici, nous avons une première journée qui est là et ça ne s'arrêtera pas. Il y a plus de 100 rassemblements déjà annoncés partout en France où les camarades mine-énergie, cheminots, services publics, chimie, commerce manifestent ensemble et déclarent que non, les services publics ne doivent pas être oubliés et qu'au contraire, ils doivent être réinvestis pour la population, au service de la population. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous souhaite une bonne manifestation les camarades. C'est trop, c'est trop bon. C'est trop, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à fait. C'est important pour la perception de la personne, C'est parti ! C'est parti !